Anne-Marie Gara, photo de famille, 1994. La narratrice décrit des photographies. Par exemple, une porte ouverte sur un jardin. L'intérieur de la maison est sombre, on y voit gouttes. Seule la découpe rectangulaire d'une fenêtre sur un fouillis végétal, inondé de lumière, qui peut connaître la surexposition, aveuglante de blancheur, avant de délivrer des formes. Des couleurs. D'abord, scintillement de poudre, de grains en suspension, de neige. Il neige. Un dedans, un dehors, la tension très grande entre ce dedans, ce dehors. L'appel de la profondeur. Et aussi, latéralement, ce qui peut surgir dans le cadre. Venir s'y inscrire. Écrire. Quelqu'un. Un bruit. Une voix. Derrière, dans ce noir de la maison, ce qui va se mettre à bouger, dans ses chambres, parler. Par exemple, une fenêtre brouillée de pluie. Un orage d'été. Un baquet d'anguilles abandonnées à l'eau du ciel. Ou bien cet homme, assis sous une lampe. Il fait nuit. Il me tourne le dos. Il écrit. Il me tourne le dos. C'est parti !